Les cauchemars vont passer par où, avec tout cet arsenal-là ? Donc, il faut que lors de la nouvelle naissance, que la perception divine que l'on a ne soit pas fausse, bilan, freinaté, bas de garde, il faut qu'elle soit authentique. Plus d'échelle, plus d'étalèbre, plus de diable dans ma vie, plus de maladie, plus de dément. Je règne. La vie déclare au ma chapitre 8, verset 28. Nous savons du Rex que toute chose comporte au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, et le bien et le mal, Dieu a le pouvoir de t'emmener avec ça à la réussite. Une mauvaise nouvelle ne nous concerne pas. Dieu donne deux songes à Joseph, tu vas régner. Après quelques jours, haï par ses frères, vendus en esclavage, accusés de tentative de viol, condamné à une lourde peine de prison, un criminel tout fait, selon la société. C'est-à-dire que pour lui, c'en est fini. Mais cette négativité-là, le royaume de Dieu n'est pas concerné par ça. Que ça soit le bien qui va arriver dans ta vie, que ça soit le mal, tout ça là, nous t'emmenons à l'autre bord. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je vais t'informer. Ne mène pas ta vie avec un cerveau qui attend de bonnes nouvelles. Non! Bonne, tu prends, mauvaise, tu prends. On va te pousser seulement devant, c'est tout. Je ne vous ai pas réuni. L'apôtre Paul a commencé par une carrière de criminel. Mais il a fini avec Dieu dans la victoire. Moïse avait tué un Égyptien. Il avait fouillé. Il était recherché. Mais Dieu n'est pas concerné par les faiblesses ou les mauvaises atitudes. Il est concerné par ce que nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu et par la réussite de nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, on va te dire, il faut que tu prépares ton coeur. Tu le... La Bible est à Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Jésus est dans la barque avec les disciples. La tempête se lève les difficultés de la vie. Les disciples ont peur, ils crient. Mais la Bible dit que Jésus dormait tranquillement. Et lorsqu'il le réveille, il leur pose la question, mais où est votre foi ? Il n'a pas dit pourquoi vous n'avez pas prié. Il n'a pas dit où sont vos prières et vos jeunes ans. Mais où est votre foi ? Parce que la foi, c'est cette connaissance qui te permet d'être... C'est-à-dire, tu ne vois que le bout du tunnel. Même si les autres voient noir, toi, tu vois le bout du tunnel. Les circonstances de la vie ne te concernent pas et n'ont pas d'impact sous ta destinée. Que le coronavirus vienne, qu'il ne vienne pas, que son frère vienne, que son petit frère vienne, ou son cousin, ou pas, nous ne sommes pas concernés. Marc, chapitre 16, verset 18. Tout breuvage mortel que tu pourras prendre, tu ne mourras pas. Dans notre royaume, nous ne marchons pas de manière au quotidien à attendre des bonnes nouvelles. Non, nous n'avons pas nos regards. On va dire à la personne qui veut nous rejoindre que là où tu viens, nous ne te demandons pas de combattre Satan. Nous ne te demandons pas de combattre les démons. Nous ne te demandons pas de mener une guerre sans fin. parce que Romain, chapitre 8, verset 37, dit que dans toutes les difficultés que tu pourras rencontrer dans ta vie, par anticipation, nous avons déjà planifié ta victoire. Donc, notre marche dans le Seigneur ne consiste pas à nous chamailler à droite, à nous chamailler à gauche, là les cafards, là les araignées, là-bas Satan, le diable, les adversaires, les copines traites. Nous n'avons pas de temps à tout cela. Nous, nous contentons seulement par notre attitude et notre confiance en Dieu de confirmer seulement notre victoire. notre marche chrétienne consiste simplement dans la vie.